... Chers internautateurs et internautatrices, bienvenue dans cette Tritrac TV somme toute absolument particulière puisque nous sommes en quasi direct de l'égiliféré du Salon d'Aisselle en Allemagne, le plus gros salon consacré à la chose ludique de par le monde. Nous sommes devant cette entrée où la foule afflue, ça vient juste d'ouvrir. Elle est moins nombreuse que les années précédentes car l'année dernière, ils ont eu un gros problème pour faire rentrer tout le monde et cette année ils ont dû s'y prendre différemment, ce qui fait que le flux est moins tendu, les gens rentrent bien tranquillement et nous aussi, nous allons rentrer à l'intérieur pour essayer de voir où on est cette année, la représentation de la France, de la francophonie à l'intérieur. Suivez-moi, entrons. Nous sommes à l'intérieur, nous sommes dans le hall 12, c'est le hall le plus important du salon puisque c'est le hall par lequel les visiteurs entrent et cette année encore, Asmodé a réussi à garder le stand qu'il avait l'année dernière, c'est-à-dire le stand pile-poil en face de l'entrée. Donc on ne peut pas le louper. Asmodé a cette particularité de s'occuper de tous les éditeurs qu'il distribue. Donc ils ont un énorme espace et sur ces espaces sont répartis les jeux et les éditeurs qu'il propose à la vente en Allemagne ou ailleurs. Donc on va retrouver sur ce stand Matago, puisque Matago est distribué en Allemagne par Asmodé. On va retrouver lui-même, on va retrouver Reproprod, on va retrouver Bombix, on va retrouver Monster Game. Et sur toutes ces tables qui sont installées, vous avez des joueurs qui sont en train de goûter aux nouveautés proposées par Asmodé. Alors il y a des jeux que les gens connaissent déjà, puisqu'on a là-bas Dixit, le Spiel des Yarros de l'année dernière, qui côtoie Seven Monders jusqu'ici, qui est le Kenner Spiel Prize des Yarros 2011, qui est le prix du jeu compliqué pour joueurs à esprit chevronné. Donc les gens sont rentrés, il y a peu, et instantanément ils vont s'asseoir. Et dès qu'il y a une place de libre, ils essayent ce qui les passe. Alors là on a des tables par exemple de Seven Monders, comme il a eu le Spiel il y a à peu près 3 ou 4 mois, les gens viennent le découvrir. Nous sommes avec Erwan, non pas de chez... C'était quoi t'as ancien... Asgard ! Maintenant c'est Erwan de Bombix, c'est écrit là. Bonjour, donc c'est Erwan de Bombix. C'est joli, non ? Alors Erwan tu es là, tu es sur le stand Asmodé, parce qu'en Allemagne vous êtes distribué par Asmodé. On est distribué par Asmodé, oui tout à fait. Et donc vous avez le Takenoko qui est arrivé, vous n'avez pas eu de problème vous au niveau de la logistique ? En fait il n'est pas disponible à la vente, on fait juste des démonstrations. On a retardé la vente pour que les boutiques françaises puissent l'avoir en même temps que nous, enfin en même temps que tout le monde, pour ne pas faire de jaloux. Donc là il y a... voilà. Juste ce qu'il faut pour faire des démos. Juste ce qu'il faut pour faire les démos et pour faire jouer les gens. Le salon vient de commencer, donc très peu de retours pour le moment ? Très peu, oui, oui, oui. Dès l'ouverture les tables étaient pleines, donc c'est plutôt un bon signe. Confiant pour le salon ? Ah très confiant, oui, oui, ça se passe bien, on est content d'être là. Je ne sais pas que tu m'ennuies, mais je vais essayer de chopper quelqu'un d'autre. C'est ça, va-t'en. Allez, à plus tard. Salut. Comme la vie est bien faite, après Erwan de Bombix, on est tombé sur Hicham de Matago avec lequel ils produisent ensemble Takenoko. Alors Hicham, ça va bien ? Parfait, voilà. Un début de salon, comme toujours, on court à droite à gauche pour que tout se passe bien. Et là, ça y est, c'est lancé. Oui, mais bon, j'ai cru comprendre que tu n'avais pas encore l'extension Cyclade. Comment se fait-il donc ? Ça, on va être livré demain, mais c'était prévu à la base, effectivement. Comme toujours chez Matago, c'est toujours un petit peu... C'est les fameux 24 heures de... Voilà, donc comme on a changé de producteur au dernier moment, ils ont fait des pieds des mains pour nous les fournir. Donc on les aura. Et donc, voilà, ça sera l'occasion, effectivement, de se confronter avec de nouveaux petits défis à Cyclade. Donc pour ceux qui étaient déjà un peu cardiaques avant, parce que le jeu était un peu tendu, je pense qu'il va falloir... Tu en veux à la santé des gens, toi ? C'est ça. OK. Bon, merci Hicham. J'espère que tu les auras demain, tes extensions. Ah ben, il n'y a aucun doute là-dessus. Bon salon, ciao. Je vais essayer de choper quelqu'un d'autre. Je vois au loin un Christophe Bollanger dans son élément naturel. Je vais tenter une approche sans l'effrayer. Il est en train de faire une démonstration d'Archipel. Il était venu à l'officine pour nous expliquer son prototype. Et là, je crois que les gens sont en train de le goûter. Je crois que c'est une table française. Regarde, c'est du Christophe Bollanger juste là. Ça va, Christophe ? Ça va, monsieur Fall. Comment allez-vous ? Ça va plutôt bien. Alors, il en est où ton proto ? Tu as fait des retouches, des trucs ? Il y a quelques petites choses qui ont changé. Des trucs sur le Pacifiste. J'ai surtout bossé sur une extension avec des nouveaux scénarios. Des trucs où tu joues un scénario tout fait d'entrée. Et mes cartes solo, je joue beaucoup la solo. Ton jeu, il n'y a même pas ressorti que tu as déjà des extensions prévues, toi ? On a des decks de cartes, ça sera des decks de cartes. En fait, je suis un peu accro. Donc, j'ai besoin d'adversaires tout le temps. Et comme je ne les ai pas tout le temps, je joue solo. Et Serena, alors ? C'est arrivé ? Serena, on vient d'avoir les premières boîtes ici. On est super content du look, des pions, la hauteur des piles. Regarde, c'est vachement mieux que ce qu'on avait sur le proto qu'on a joué. Donc, qui est en film, donc chez vous. Donc, très content du résultat. Et pour l'instant, le premier joueur, ce fut Chris Burns. Ce qui est rigolo, c'est que quand tu as publié la news sur TrickTrack, un des premiers commentaires des joueurs, ça a été « Ah, je l'ai essayé à Cannes et ça me fait penser à un jeu de Chris Burns. » Regure-toi qu'hier, en arrivant ici, Chris Burns, c'était un des jeux qui le picotait le plus. Parce que c'est vrai que les jeux abstraits, il n'y a pas des tonnes qui sortent. Et il voulait à tout prix l'essayer. Et moi, au moment où m'arrive la boîte dans les mains, la première boîte produite, Chris Burns en face. Donc, Chris Burns a été le premier joueur et il a beaucoup aimé. C'est ça, la magie des scènes. C'est ça, la magie des scènes. Et après, le soir, à la pizzeria de l'Ambraos, c'était... Et qu'on a sa poêle. Monsieur Vinci, non, Philippe Keyerts, qui a joué à la deuxième partie dessus. Donc, pour l'instant, que des bons échos. Donc, on est content. On ne va pas vous empêcher de jouer. Bonne partie. C'est du français, ça va ? Oui, très bien, merci. Ça va très bien, merci. Et toi, ça va aussi ou pas ? Ça va très bien aussi. Ok, bon, on vous laisse alors. Bonne partie, ciao. Merci. On va essayer de choper quelqu'un d'autre un petit peu plus loin. Tu, monsieur Christian, de Scorpormasqué ? Je vais très bien, merci. Mes pectoraux aussi. Ah oui, excuse-moi. La tradition veut que je lui casse les pectoraux. Je suis content de te voir, comme chacun est seul. Oui. Vous avez reçu Québec, alors ? C'est les premières boîtes terminées ? Nous avons reçu Québec. Tout va bien. La production est belle. La qualité est bonne. On est très heureux. Vous l'avez fabriqué en Allemagne ? On l'a fabriqué en Chine. Voilà, c'est tout pour ça, alors. Il y a eu des tas de problèmes avec la fabrication de certains produits. J'ai entendu parler, oui. Alors, comment ça se passe ? Là, vous avez trois tables, vous ? Trois tables, ça vient d'ouvrir, mais ça s'est rempli très, très, très vite. Et les gens demandent quand est-ce que ça va se terminer, parce qu'ils veulent jouer. Et les gens passent, disent « Ah, c'est le jeu Québec, c'est le jeu Québec. Je pense qu'on va avoir des gens jusqu'à dimanche soir, à minuit. » Je te le souhaite. Le jeu finalisé, content ? Oui, oui, bien content. Vraiment, c'était une première pour un gros jeu pour nous. Parce que là, il est très coloré par rapport au proto qu'on avait essayé. Oui, en fait, c'est un choix qu'on a fait, parce que la couleur est importante pour déterminer où s'en vont les ouvriers. Est-ce qu'ils s'en vont dans la culture ? Est-ce qu'ils s'en vont dans l'économie ? Et pour éviter toute ambiguïté, on a mis les couleurs un petit peu plus fortes. Puis aussi, on a un auteur qui était daltonien. Et c'est une bonne chose qu'il y en a un peu assez de ces jeux marrons. Tu n'as pas remarqué que les jeux avec des cubes, en bois, étaient souvent marrons ? Donc, c'est la deuxième personne aujourd'hui qui me parle justement des trucs marrons. Alors là, puis qu'il y a justement enfin quelque chose de nouveau. Donc, tant mieux, on innove. Ça fait du bien. Nous, on scorpion masqué. Voilà, l'innovation vient du Canada. Du Québec. Du Québec. Merci. On va continuer notre pérégrination dans les couloirs de ce salon. À plus tard, Christian. Je repose cette petite boîte par de verre, oui. À bientôt, en route. Essen, c'est du jeu, mais c'est parfois du lourd, du très gros jeu. Et là, nous avons une table avec du lourd. Nous avons une table avec le nouveau Gamesworks. Et à la table, il n'y a ni plus ni moins que M. Sébastien Pochon et M. Malcolm Braff, assis avec quelques personnes d'Asmoday, je dirais, USA de l'Amérique, en train d'essayer leur nouveau produit qui répond au nom de Bonbon. Un jeu acidulé, devrais-je dire. Comment ça va bien, les Suisses ? Nickel. Toujours aussi lourd, 103. Tu l'as pas mal pris, non, non, mais c'est vrai, c'est... Mais il me bat. Il me bat, ouais. Alors, content du produit qui est arrivé tout frais ? Tout frais, c'est le cas, ouais. Bien découpé, bien... Oui, non, ça va. Ça va ? C'était un peu l'inquiétude parce qu'on l'a quand même découvert un peu ce matin, mais on est bon. Donc ça va bien. On va demander son opinion à Malcolm. Ça va, Malcolm ? Ouais, pas mieux. Toi, t'as le décalage horaire, là, non ? Ouais, moi, j'ai décalé... Oui, exactement. On peut dire ça. Mais j'ai dormi. Donc vous, vous êtes du genre à squatter une table plutôt que de faire jouer les joueurs ? Oui, parce qu'on est là pour jouer quand même. D'abord. Bon, on va vous laisser alors. Votre autre jeu est où, Tchak ? J'ai pas compris. Votre autre jeu, Tchak, il est où ? J'ai vraiment pas compris. Bon, on va y aller alors. D'accord, on va y jeter un oeil. On va les laisser. C'est du lourd, mais du lourd fatigué, je crois. En route. C'est là. Et Tchak, il y a personne pour le démontrer, il se débrouille. L'Allemand n'a pas peur de la télé. Ici, il y a du lourd. À ma gauche, il y a une table d'éclipse. Regardez bien tout le matériel qu'il y a sur la table. Ces gens-là sont assis ici pour au moins deux ou trois bonnes heures, je dirais. On en reparlera dans une Tchak TV prochaine, puisque j'imagine que M. Cyril Distairi va venir nous le présenter à l'officine. Mais là, il y a du lourd. Il y a des gens qui sont heureux pour le moment. Il y a des colères contents. Ah, ça parle français. Ah, comment allez-vous bien ? Mais je l'entendais parler allemand. Explication d'anglais pour des Français, c'est ça. Essen International, l'amour et le jeu en français. Une bonne chose. Alors ici, nous avons Evo, on connaît. C'est peut-être pas la peine de s'attarder. Par contre, au niveau nouveauté, ça, on en a fait une vidéo. Il y a un autre jeu où on a fait une petite vidéo chez TrickTrack, c'est Mundus Novus. Et ça, c'est les premières boîtes qui sont arrivées. Voilà. Alors, il y a des joueurs en train d'essayer d'apprendre les règles. Ils ont des physiques plutôt désagréables. Ça doit être des Allemands, je dirais, non ? Ah, la mince, c'est des Français encore partout. Mais il y en a partout. Non seulement ils occupent le hall principal, mais les joueurs viennent en masse. Ça, c'est allé pour jouer. Vous allez bien, jeunes gens ? Ça va, ça va, ça va. On commence. C'est le premier son pour moi, donc c'est vrai que ça a été sympa. Tu découvres ? Oui. Quelle impression ? Je parie que tu n'as pas dépassé le hall 12 encore. Mais non, pour l'instant, non. On a du mal. On a fait repos pro pour récupérer les goodies. Et puis maintenant, on enchaîne un peu sur les jeux. C'est un peu un gros sapin de Noël avec plein de cadeaux en dessous, tu vois. Ton porte-monnaie va être content quand tu vas partir. Voilà, pour l'instant, il est lourd. Il s'allège très vite. C'est ça qui est un peu inquiétant. Je suis venu sans ma femme, c'est la bonne solution. C'est le bon truc. Ok, on va vous laisser découvrir le jeu. Vous en aviez entendu parler avant ou bien ? Oui, un petit peu sur la TricTrac TV. Qui avait gagné la partie d'ailleurs ? Je ne sais pas, c'est l'auteur, non ? Ah, mais ça ne le manque pas. Mauvais homme. Allez-vous-en. Voilà, ça c'est Mundus Novus qui est un jeu plutôt agréable. Je dirais léger et agréable. Et la boîte est petite. On a vu Catala hier, Bruno Lowe, l'auteur qui avait l'air plutôt content du produit final. On va continuer. Par ici. S'engouffrer par là. Là, on a Monster Game. On n'a pas chopé Manu, il a dû partir faire des trucs. Il est avec l'auteur, un auteur en train de se promener. Et là, il y a une petite table d'Atari. Donc il a eu des petits problèmes de fabrication. Donc voilà, il n'a que quelques boîtes. Mais ça, ça va être une table calme. Continuons, voir si on a loupé quelque chose. Là, nous sommes sur le stand lui-même. On a reçu l'équipe de lui-même à l'officine. Et ils ont des heures de bureau, comment dire, pas tout à fait comme les autres. Je crois qu'ils sont encore ou au lit, ou au bar. Je ne sais pas. En tout cas, là, il y a Skull & Roses version raide. Skull & Roses version noire. Et là, juste là, ça joue à les loups-garous de Tiersselieux. Juste là, en allemand. On vient de tomber sur M. Gabriel. Gabriel qui travaille chez Istarry. C'est très tendance de mettre le nom de sa société sur ses pectoraux. Effectivement. Donc, Istarry présente ici pas grand-chose, si ce n'est l'extension pour l'imposte, c'est ça ? Voilà. Et donc, c'est une extension, mais fort intéressante quand même. Elle est dans ta main ? Voilà, tout à fait. Ça rajoute en fait des tuiles. Voilà, qui sont là. Donc, des tuiles découvertes qu'on peut mettre sur le plateau de tuiles découvertes pour panacher. Pour ajouter un petit peu de variété dans les parties. Voilà, on va mettre là. Avec quelques tuiles merveille aussi. Donc, on peut mettre de nouvelles merveilles. Et troisième chose, ce sont des objectifs qui rapportent des points de victoire en cours de partie. Donc, ça donne des... Voilà, pour adapter sa stratégie pour des petits trucs à court terme. Et donc là, vous installez des tables de l'imposte avec l'extension directement ? Voilà. Après, évidemment, si les gens n'ont pas encore joué à l'imposte, on leur conseille quand même de commencer sans l'extension. Et ça se passe bien ? Très bien. Ok, merci Gabriel pour cette petite présentation succincte, mais ma foi, fort intéressante. Avec plaisir. Et je vais partir à la chasse de gens que l'on connaît dans le salon d'Essonne, à tout à l'heure, peut-être plus tard. Ok, au revoir. Alors, s'il y a un stand qui est pris d'assaut, c'est celui de Seven Wonders. Parce qu'il propose cette chose-là que j'ai réussi à me procurer. C'est une petite merveille supplémentaire spéciale Catan, qui est vendue, je crois, 2 euros. Et depuis ce matin, c'est terrible. Les gens se précipitent pour l'avoir. Ce petit bout de carton n'a rien du tout. Alors, Seven Wonders a un espace énorme, parce que comme chacun le sait, ils ont eu le premier prix joueur du Spiel des Sieres, le noir. Et le jeu a un succès considérable. Il a récolté un maximum de prix. Et les gens viennent là pour se procurer cette chose. C'est dingue, juste pour un petit bout de carton. C'est aussi ça, Essonne. La magie, le carton. J'y retourne pour voir si je peux engoler d'autres pour les vendre très très cher sur eBay. Alors maintenant qu'il y a un petit peu plus de place, que j'ai joué des coups pour faire partir un petit peu tout le monde, comment ça va, Cédric ? Ça va, ça va. Un petit peu fatigué, mais ça va. C'est le début. Ça fait deux heures que c'est ouvert. Alors, vous en avez fait combien ? Et combien vous allez en distribuer ? Eh bien, écoute, pour l'instant, on a fait 20 000 plateaux de Catan. Donc, pour les données, enfin, pour les données, on les vend parce qu'en fait, tous les profits vont à une association caritative qui a été choisie par Clostober. Et là, depuis ce matin, ça n'arrête pas, en fait. C'est le goodies que les gens veulent, quoi. Et c'est une bonne chose, en plus de donner des sous à... Combien c'est vendu ? On le vend en 2 euros. Et donc, les 2 euros complètement sont mis à l'association ? Pas complètement. Il y a des frais de prod qui sont enlevés, mais tout le reste, en fait, tous les bénéfices, vraiment, vont à l'association. Ok. C'est plutôt pas mal que ça se vende, du coup, et que ça parte comme des petits pains. C'est une bonne chose. C'est des gens gentils chez Reproprod. Sinon, une petite question comme ça. Parce que moi, je me souviens de vous, au tout début... 23 centimes. Ouais, c'est ça ? C'est dingue. C'est une nuit à l'hôtel, il y a 4 ou 5 ans. C'est quand même énorme, ce qui vous est arrivé, quand même. Vous avez des joueurs qui se promenaient, vous le soir, vous testez tout ce qui sortait dans votre chambre d'hôtel. Et maintenant, vous avez un stand énorme avec des gens qui vous agressent pour récupérer vos jeux. C'est dingue. C'est complètement dingue. Et c'est très drôle, d'ailleurs, parce qu'il y a le premier mec qui a fait la première review sur un de nos jeux qui est passé il n'y a pas longtemps. Et il nous a dit, je me souviens que vous aviez Cash & Guns. Parce que Cash & Guns, c'est notre première sortie Esson. Et le mec, à l'époque, ça avait été son hit du salon. Ah, on avait partagé un stand, je me souviens. Oui, j'avais pris un petit bout de votre stand, mais je n'y étais jamais. Et vous ? J'avais même pas une tête de pouic. J'espère que tu l'as encore. Évidemment qu'il y a une tête de pouic peinte par Cédric. Et en fait, j'étais tellement peu sur votre stand, il était tellement asséché par les gens qu'en fait, je n'avais même pas payé et que vous aviez tout pris à votre charge. Et ça, je sais mon souvenir. Vous êtes des gens bien chez Repoprod. Merci. On vous laisse, à bientôt. Esson, c'est aussi un travail de journaliste professionnel. On voit des gens en pleine action avec leurs appareils photos bourrés d'électronique. Je crois que j'en tiens un, un reporter célèbre. Comment allez-vous, jeune homme ? C'est intéressant, ça. Un journaliste anglais. Merde, on s'est gouré. Ça va ? Oui, je suis très heureux d'être ici parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont très sympathiques. Et je suis froid que je ne peux pas couvrir toutes les choses qui sont ici parce qu'il y a quelques choses très intéressantes. Merci. C'est aussi ça, Tric Trac, c'est l'international. On va essayer de choper quelqu'un de des Ombandor quand même. Allons-y. Moi, je prends les filles. Il y a Adrien qui est là. Oh, monsieur Cyril, comment allez-vous ? Quelqu'un de chez des Ombandor, on les reconnaît parce que c'est écrit là. Au cas où on les perde. C'est vrai, ça te plaît ? C'est l'élégance. En fait, ce que je somme, c'est qu'on me repère de loin quand je... Imaginons que je disparaisse dans la foule, tu vois, et Nod avec sa caméra peut toujours pointer sur moi. Nous avons monsieur Adrien, responsable de chez des Ombandor, de la com' et ce genre de choses. Comment allez-vous, monsieur Adrien ? Ça va. Ça va bien. D'accord, maintenant, vous avez revoqué des filles chez des Ombandor pour attirer les garçons en manque d'amour et d'affection. Je suis un Omband comme toi, regarde. Si tu ne parles pas dans le micro, on ne t'entend pas. Les beaux chalants comme toi. Alors, qu'est-ce que vous avez de nouveau à nous présenter chez des Ombandor ? C'est tout neuf. C'est l'Aventuré du Rail Asie. Les premiers exemplaires. Donc, avec deux cartes sur l'Asie. Une carte par équipe et une carte normale. Donc, voilà, une magnifique extension asiatique pour Aventuré du Rail. Une carte par équipe, c'est-à-dire ? Les joueurs jouent par deux. C'est-à-dire qu'en fait, on a le joueur jaune 1 et jaune 2 qui sont à côté et qui vont partager des informations et d'autres, non. Donc, ils vont essayer de s'entendre sur il faut aller à tel endroit mais je n'ai pas le droit de parler avec mon partenaire. Donc, effectivement, je vais piocher des cartes en essayant de l'aider et lui montrer une destination à un moment donné. Et donc, c'est un jeu par équipe et c'est très rigolo. Ok. Bon, comme d'habitude, vous avez un stand énorme qui est déjà tout rempli. Focus important sur les aventuriers du rail et que ça, quasiment ? Sur Aventuré du Rail parce qu'on a l'extension. Sur aussi Small World parce qu'on a les petits tunnels qui viennent d'arriver. Donc, Small World et Small World Underground. Ça permet de relier les deux plateaux. Pour pouvoir jouer sur les deux en même temps. Alors, on va montrer ça à la petite caméra. Regarde. Ça, c'est gratuit ou vous le vendez ? C'est gratuit. C'est tout gratuit. Donc, on l'a là sur le salon. Ça arrive en France dans les boutiques la semaine prochaine et ça permet en fait de jouer tout simplement avec les deux plateaux de Small World et Small World Underground et les tunnels vont permettre de monter sur l'un ou descendre sur l'autre. Très simplement. Incroyable. Gratuit dans les boutiques en France. Bientôt donc. C'est formidable. On va vous laisser oeuvrer parce qu'il y a du monde. A bientôt. Merci. Voyons voir comment ça se passe ailleurs. Nous sommes toujours dans le Hall 12 et la présence française ou enfin francophone est extrêmement marquée. Marquée, devrais-je dire. C'est plus français parce que nous sommes devant là maintenant le stand Hurricane qui est un stand suisse donc. Et là c'est le docteur Shark un jeu d'Antoine Bozat et Bruno Catala. Ils ont le vent en poupe ces deux-là. Donc c'est une nouveauté qui vient d'arriver donc des tables où il y a des démonstrations. Alors les gens se débrouillent tout seuls ici. Ils sont très très forts ils disent les règles comme des grands qu'ils sont. Hurricane c'est aussi Mo. C'est aussi Monsieur Jack. Je suis là. Là il y a le mot là il y a le mot et c'est aussi Sidibaba une espèce de genre de nouveauté aussi très bleu foncé on ne sait pas encore ce que c'est mais on se fera expliquer le jeu à un moment donné ou à un autre. Donc ce sont les deux nouveautés chez Hurricane Hurricane Sidibaba et Shark on peut le savoir c'est leur nouveauté principale parce qu'ils ont fait de grands panneaux avec marqué Sidibaba et Shark Je ne vois pas trop le responsable d'Hurricane qui pourrait nous dire de mots mais ce n'est pas très grave on va s'approcher quand même comme ça là-bas on va en choper un là qui n'a l'air de rien Quelqu'un a coudé comme ça nonchalamment fait forcément partie de l'organisation comment ça va ? Bien Très bien Ça se passe bien ? Oui super Ça vient de commencer en même temps ça pourrait mal se passer difficilement tout à fait ça a bien commencé on a pas mal de joueurs sur la table donc c'est bien Donc on a vos nouveautés c'est Shark et Sidibaba Donc c'est plutôt des jeux grand public familiaux ? Oui familiaux Avec Sidibaba un petit peu particulier une petite différence par rapport à un jeu standard C'est-à-dire ? Il y a un maître du jeu donc il y a un labyrinthe il faut essayer de se repérer dedans donc c'est particulier et c'est très intéressant On essaiera ça J'espère bien On va vous laisser continuer d'expliquer vos jeux et nous on va continuer de partir à l'aventure et chercher des francophones un petit peu partout A plus tard Merci beaucoup Je la trouve pas Mathilde Où est-ce qu'elle est ? Bon là il y a une table de Cabaleo on a fait une petite vidéo sur Cabaleo mais il n'y a pas de Mathilde ça parle allemand je ne sais pas où elle est Là c'est Wasabi mais c'est un vieux jeu Là il y a une demoiselle mais je doute que ce soit Mathilde de quoi elle parle C'est Gigas C'est Gigas distribué par Gigamic Jean-Claude Leroy mais pas de Mathilde Je ne sais pas où aller Bon ben je vais aller je vais aller plutôt par là-bas Je suis trouvé Mathilde elle est là elle est en train d'expliquer un nouveau jeu bonjour Bonjour ça va ? Ça va très très bien donc Mathilde est en train d'expliquer à des gens Cubulus on en a parlé dans la Tritrac TV je vais te laisser travailler Merci Au revoir J'ai trouvé Mathilde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501